Bonjour les enfants, bonjour Sam, bonjour Julie, bonjour Pablo. Aujourd'hui je vous invite à passer quelques instants avec Eustache et Raoul qui découvrent le monde qui les entoure. Et vous, vous partez parfois à l'aventure dans votre monde ? Eustache et Raoul Le chat Eustache s'en va dans le jardin pour visiter le monde. Il avance doucement et plaf, il met les pattes dans une flaque. Aïe, brrr, brrr, le monde est mouillé, dit Eustache. Tout mouillé alors, Eustache s'allonge à l'ombre et il se met à se lécher. Gla, 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 le monde est froid, dit Eustache. Et il repart. Un peu plus loin, il y a une grande tache de lumière toute dorée. Eustache s'allonge encore. Ouh, que c'est bon, merveille, le monde est chaud ! Quand Eustache est bien réchauffé, quand il est bien sec, il repart à l'aventure. Là-bas, il voit des petits points rouges sous les feuilles. Il s'approche, il renifle, il goûte. Hum, dit Eustache en croquant les fraises sauvages. Hum, le monde est sucré ! Un peu plus loin, une famille de violettes tremble dans le petit vent frais. Eustache met le museau dedans. Oh là là, que le monde sent bon ! Zoum, zoum, zoum ! Quel est ce bruit, dit Eustache en s'approchant. Ce sont les abeilles qui bourdonnent dans les bouissons fleuris. Ah, que le monde est bruyant ! Dit Eustache en s'éloignant. Il se couche dans l'herbe pour écouter un grillon. Mais le grillon s'arrête parce que sa chanson est finie. Tout est si calme maintenant, même les pétales ne font pas de bruit en tombant. Que le monde est silencieux, dit Eustache en fermant les yeux. Eustache dort maintenant. Mais bientôt, une graine de pissenlit à portée par le vent tombe doucement sur ses moustaches. Oh, que le monde est léger, dit Eustache en regardant la graine qui s'envole plus loin. Alors Eustache se relève et reprend sa promenade. Et voilà qu'il se cogne contre Raoul le hérisson. Aïe, aïe, aïe ! Le monde est piquant, s'écrit Eustache en sautant en l'air. Mais non, répond le hérisson. Je suis Raoul le hérisson, je ne suis pas le monde. Excuse-moi de t'avoir piqué, je ne t'avais pas vu. Qui es-tu, toi ? Ce n'est pas grave, répond le chat. Je suis Eustache le chat et je visite le monde. Moi aussi, répond Raoul. Comme c'est drôle ! Alors Raoul et Eustache continuent leur voyage ensemble. Parfois le monde est mouillé, parfois le monde est froid, parfois il est chaud, parfois il est sucré ou il sent bon. Parfois il est bruyant ou bien il n'est que silence. Parfois il est léger, léger, parfois il est piquant aussi. Mais maintenant, surtout pour Eustache et pour Raoul, le monde est doux, 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 parce qu'ils sont devenus amis. Et vous, vous avez des amis ou des amis avec qui vous trouvez que le monde est très doux ? C'est chouette, hein ? À demain les enfants !